Pour revenir sur l'année 2017, les élections présidentielles de 2017, avec le duel Macron-Fillon. Parce que finalement c'est là que ça s'est joué. Vous savez que Marine Le Pen se trouverait en deuxième tour de toute façon. Pourquoi est-ce que Macron l'a emporté sur Fillon ? En dehors de la question des affaires, puisque finalement malgré tout Fillon s'est quand même présenté à l'électorat pour la présidentielle. C'est que Fillon à ce moment-là avait une conjonction de Jupiter sur son ascendant, et Macron avait un carré de Jupiter sur son ascendant. Puisque Fillon a un ascendant en Malence, et Macron en Capricorne. Et ça change tout. Fillon ne pouvait compter que sur la classe politique au plus haut niveau, et Macron pouvait compter sur le peuple, sur le suffrage universel. Le suffrage universel qui donne la majorité au peuple, à des gens moyens. Alors que l'élection par le collège électoral, comme c'est fait pour De Gaulle en 1958, puisque après il y a eu une réforme de la loi en 1962, prévoyait un collège étroit, quelques milliers de personnes. On ne gagne pas de la même façon au suffrage universel, et devant un collège de quelques milliers d'élus. Fillon a gagné au niveau du collège électoral, si on peut dire, mais il a perdu au niveau du peuple. Et Macron a perdu au niveau de la classe politique, mais il a gagné au niveau du peuple. Donc, sans ça, c'est un peu populiste, quelque part, Macron. Pas dans sa totalité, mais à ce moment-là, c'était un peu cette carte qu'il a pu jouer. Et il a, par exemple, de manière emblématique, choisi comme Premier ministre, un personnage, Édouard Philippe, qui était un personnage de second plan, au niveau de la classe politique de droite. Et ça, ce n'est pas par hasard. Alors, finalement, Fillon est arrivé à garder la solidarité de son parti, et des têtes de son parti, jusqu'au bout. Mais ça n'a pas suffi, quoi qu'il s'est suffi, il s'en est fallu de quelques centaines de milliers de voix. Ça n'a pas suffi pour gagner les élections présidentielles. Bon, on sait que, par la suite, d'autres choses se sont produites, et notamment, en 2020, justement, Macron est passé d'une phase de quadrature qui avait commencé en 2017, à une phase conjonctionnelle, qui commence maintenant, qui lui a permis, notamment, une certaine victoire auprès des gouvernants de l'Union européenne, en faisant passer, à un certain coup, bien sûr, le projet, le plan de mutualisation des dettes à l'échelle de l'Europe. On voit donc un Macron qui, d'un côté, convainc quelques dizaines de grands personnages politiques, de l'autre côté, trois ans plus tard, plutôt convainc une certaine population de gens, d'autant plus que les élections parlementaires, ces initiatives, ont lieu après l'élection présidentielle, alors qu'autrefois, elles devaient avoir lieu forcément avant l'élection présidentielle, puisque le président a été élu par le Parlement et autres instances. ont lieu après l'élection présidentielle de l'élection présidentielle de l'Union européenne.